Dans 5 ans, ça se trouve, peut-être que tu peux me voir au cinéma, voilà, ou sur une série, une série, on commence sur Netflix, voilà, sur Netflix, tu me verras, attaque, genre... Ne bougez plus, ne bougez plus ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars, comment allez-vous ? Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais ? Et de mettre un petit j'aime, parce que si je ne te le dis pas, tu vas oublier, donc ça fait toujours plaisir, de toute façon, ça te se fait rembourser, je vais te dire, si tu n'aimes pas la vidéo, tu peux retirer le j'aime, ça, tu ne savais pas ça, quand tu appuies deux fois, ça retire le j'aime, tu peux mettre, si tu n'aimes pas, tu retires, je veux dire, tu ne prends pas de risque, Ici, c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce qu'on fait ici, l'idée, c'est de pouvoir revitaliser le taux de testostérone, parce qu'on ne sait plus qui est qui, tout le monde est énergie, tout le monde peut décider aujourd'hui, je suis un chat, je suis un homme, je suis une femme, je décide ce que je veux, donc revitaliser un petit peu tout ça, quand même, surtout de pouvoir être libre, et pour pouvoir être libre, les gars, il va falloir que je vous rassure, à un moment donné, ça ne peut pas se faire tout seul, déjà, j'ai assez d'autres stratégies, tu peux t'énerver dans la rue, si tu remarques bien, ça ne change rien, tu es énervé, évidemment, ça défaut, J'ai envie de te dire, ouais, tu es content, on est bien là, on est vraiment, on leur a bien montré qu'on était énervé, puis après, tu retournes chez toi, et tu n'as toujours pas de CEO, donc, alors, du coup, je pense, moi, après, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense quand même que, ce serait bien de voir qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même, s'autoresponsabiliser, excuse-moi, alors, s'autoresponsabiliser, voilà, donc, alors, à un moment donné, je te montre exactement, dans mon étude de cas, qui est gratuite, et offerte, Ok, exactement comme moi, j'ai fait 20-40 semaines, comme ça, ça peut te donner des idées, après, je ne sais pas, peut-être que tu es plus malin, tout ça, tu es, hein, oui, non, arnaque, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais dans ta tête, en tout cas, c'est gratuit, c'est offert, donc, tu peux y aller, tu es libre de pouvoir y aller, et pour ceux qui me connaissent déjà, les gars, arrêtez de faire des chichis, il y a ma formation Pirate Marketing, ok, 100% financée, finançable, si jamais tu as un job, tu travailles, tu cotises, donc, ça tombe bien, tu peux utiliser cet argent-là, pas pour acheter des poches au chocolat, mais pour pouvoir investir dans une formation, ça tombe bien, Pirate Marketing, eh bien, tu peux investir avec, en fait, c'est finançable, voilà, donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le Pirate Marketing, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir faire au minimum les 5 cas par mois, et en plus, j'ai rajouté des modules complémentaires, donc, là, je les ai déjà mis dedans, donc, de toute façon, je vais envoyer un email à tous ceux qui sont déjà, qui ont déjà souscrit à Pirate Marketing, il y a le module Personal Branding, qui a été mis, le module Immobilier, qui a été mis, c'est quoi le troisième, et comment investir dans une startup et faire x100 ou x1000, ok, et j'attends la livraison pour le module e-commerce, aussi, il y aura un module e-commerce, ok, après, c'est un module complémentaire, les gars, ne croyez pas que ce ne sera pas une big formation sur l'e-commerce, bon, en tout cas, il m'a dit que les gens qui pourront accéder à ce module-là, ils seront capables de faire de l'argent, ok, de toute façon, vous serez au courant, dès qu'il y a un module qui se rajoute, je vous enverrai un email pour te dire que, ouais, ça va, il y a un nouveau module, va te chiquer, quoi, donc, voilà, si jamais tu as plus de questions, de toute façon, tu cliques sur le lien dans la description, tu peux mettre ton nom, ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone, surtout, et un membre de mon équipe qui va te rappeler, ou tu peux même prendre un rendez-vous après, et voilà, et tu vas te poser toutes tes questions, comment ça se passe pour le CPF, comment on fait, on va monter le dossier avec toi, on va tout faire avec toi, ok, et après, on donnera les accès à Pirate Marketing, et après, les gars, il va falloir charbonner, il n'y a pas de secret, ok, donc, pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai rendu mon bébé, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, ok, qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer, on a tous eu des galères, les gars, et si t'as pas eu de galères, t'as mieux pour toi, ça change pas, personne n'a des excuses, en fait, faut juste charbonner, c'est tout, tout ce qu'il te faut, c'est une paire de couronnées, je sais que ça se fera en ce moment, Charlie, ouais, j'ai changé, Charlie, j'aime bien maintenant, Charlie, Gérard, c'est les mêmes, hein, donc, ah, j'ai bien compris, mais bon, bon, bref, passons directement au sujet de la vidéo, qu'est-ce que je ferais si jamais je devais repartir à zéro, voilà, donc, du coup, c'est le sujet de la vidéo, donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais exactement, si jamais je devais repartir à zéro, allez, on va dire aujourd'hui, si je devais repartir à zéro aujourd'hui, ben, honnêtement, Tonton, je ferais exactement la même chose que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je me concentrerais sur YouTube, voilà, je me concentrerais sur YouTube, mais genre focus, tu vois, vraiment focus, donc, peut-être, toi, tu vois, je fais des vidéos tous les jours, tu te dis, ouais, le gars, il est focus, ah, oui, je suis focus, mais genre, je pourrais avoir encore plus de focus, parce qu'il y a des fois, j'étais pas très focus, enfin, j'étais focus, mais genre, derrière, avec le temps que j'avais, j'ai essayé d'autres trucs, par exemple, j'ai essayé l'e-commerce, ok, j'ai essayé l'e-commerce pendant une période, ça n'a pas forcément fonctionné, en tout cas avec Facebook, ça n'a pas forcément fonctionné, j'étais break-even, etc., j'ai jamais reçu vraiment à ce qu'il est, jusqu'à un moment donné où j'ai dit, oh là là, mais je ne respecte vraiment pas YouTube, et c'est comme si j'ai eu une révélation, j'ai dit, mais YouTube, c'est la puissance des gars, mais je suis un malade, je manque de respect à YouTube, ok, donc ça, c'est le syndrome de l'objet brillant, tu as déjà un truc qui est lourd sur place, mais tu veux voir ailleurs, donc pas bon, alors est-ce que ça veut dire que j'ai eu le commerce, c'est pas bien, pas du tout, ça n'a rien à voir, j'ai plein d'amis qui déchirent dans l'e-commerce, ça se passe super bien, ils ont refait leur life, c'est juste que moi, par rapport à moi, ce que je veux faire, et le long terme de ce que, vraiment ce que je veux faire, en fait, dans le futur, tu vois, YouTube, c'est exactement ce qu'il me faut, en fait, tu vois, donc quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai fait, wow, virage à 180 degrés, vu que je me suis rendu compte de ça, j'ai fait une formation là-dessus, direct, ok, YouTube Monde des Machines, Pirate Marketing, ok, donc toutes ces stratégies quand même qui sont reliées à la puissance de YouTube, tu vois, mais YouTube, c'est pas juste faire des vidéos, bref, et donc du coup, c'est exactement ce que je ferais, alors, et pour revenir encore sur le passage e-commerce, j'ai une boutique en e-commerce aussi, ok, qui est en SEO, où je lui envoie de la pub Google dessus, et qui me rapporte du SEO tous les mois, ok, donc, il n'y a pas de bien, pas bien, enfin, je te dis moi ce que je ferais, tu vois, après, tu choisis, et après, il n'y a pas que l'e-commerce et YouTube, il y a d'autres façons de faire de l'argent, l'essentiel, c'est que toi, tu choisisses un pilier qui t'intéresse et que tu restes focus, tu vois, comme j'étais l'habitude de dire, mais moi, si je compare à zéro, moi, je prends YouTube, pas parce que c'est plus facile ou pas que l'e-commerce, c'est différent, en fait, il y a des avantages dans chacun, ok, YouTube, ça prend peut-être plus de temps que l'e-commerce, et encore, je ne sais même pas, non, je pense que c'est à peu près la même chose, ouais, non, c'est carrément la même chose, sauf que je dirais YouTube, quand même, c'est difficile de te rater, quoi, je ne vois pas comment tu peux te rater sur YouTube, en fait, si tu continues à faire des vidéos, tu prends de l'audience, tu prends des abonnés, et donc forcément, tu as du trafic, et si tu as du trafic, tu es obligé de vendre, quoi, je veux dire, si tu mets en place un tunnel de vente derrière, si tu veux être sûr d'avoir de l'oseille, sûr, vraiment, sans, vraiment, voilà, quoi, enfin, normalement, je veux dire, c'est pas trop de soucis, bref, et donc, en tout cas, voilà, et pourquoi YouTube et pas l'e-commerce, parce que l'e-commerce, c'est bien, tu fais des isoïos, ou d'autres façons de faire, ok, tu fais des isoïos, mais moi, tonton, je veux avoir du statut et de l'oseille, tu vois, je veux les deux, parce que quand tu as du statut, déjà, tu sais qu'au niveau des femmes, c'est encore mieux, même si on ne fait pas les choses pour les femmes, les gars, mais tu es au courant, au niveau d'avoir des opportunités business, c'est à foison, opportunité de tout ce que tu veux, quand je vois Kevin Samuel, ce qu'il a fait, c'était un YouTuber, le gars, il a été dans le clip de Futur, normal, on l'a invité dans le clip de Futur, Futur l'a dit, il faut que tu viennes dans mon clip, tonton, il a été dans son clip de Futur, après, il était dans le prochain, il est, enfin, bon, il est mort, RIP, quoi, il était dans le prochain, dans un show qui s'appelle Atlanta, et donc j'ai vu le teaser, tout ça, j'ai dit, oh, ça va, ça veut dire qu'il venait juste de commencer, et tout ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce à YouTube, parce que quand tu fais de l'argent, c'est cool de faire de l'argent, tu vois, et attention, je ne dis pas, je ne commence pas à faire les phrases, genre comme les gars, quand ils sont blindés, ils font, mais les gars, il n'y a pas que l'argent, les gars, il n'y a pas que l'argent, les gars, non, je ne suis pas à ce niveau-là, ok, moi, quand je serai indépendant financièrement, non, libre, financièrement à 25K, ça veut dire un revenu passif qui tombe tous les mois, là, je commencerai à faire le mec, genre, spirituel, non, mais les gars, il n'y a pas que l'argent, les gars, hein, on crée que c'est Quentin, hein, là, je ferai comme les autres, là, comme les autres, pour l'instant, on veut de l'oseille, pour l'instant, on veut de l'oseille, mais le truc, c'est qu'avec YouTube, tu fais les deux en même temps, ça peut te donner des opportunités jusqu'où tu ne sais pas où tu veux pas aller, tu vois ce que je veux dire ? J'ai pris l'exemple de Kevin Samuel, mais je peux prendre un gars, si tu ne connais pas Kevin Samuel, je peux prendre des gars qui sont en France, ils ont commencé YouTubeurs, ils ont fini, ils ont fait du stand-up, ils ont fait d'autres trucs, en fait, après, le fait d'avoir d'une audience, du statut, ça t'apporte tout, en fait, tu vois, t'as le statut, t'as l'oseille, quand t'as dans l'e-commerce ou dans d'autres business, bah, du coup, t'as de l'oseille, c'est cool, mais bon, personne ne te connaît, quoi, tu vois, hé, écoute-moi, tu le sais, toi et moi, au fond, on veut tous être un peu une star, non, mais voilà, fais pas le mec, bien sûr, on veut être une star, tout le monde veut être une star, hein, mais on ne veut pas être une star, genre, sans avoir rien fait, tu vois, il faut le mériter, quoi, hein, comme dirait B2O, BA, hein, il faut le mériter, c'est ce que je veux dire, donc, au fond, donc, je me dis, quitte à faire de l'oseille, autant faire de l'oseille et en même temps avoir du statut, et si il y a un business model qui est fait pour ça, bah, c'est les réseaux sociaux, surtout YouTube, ok, donc, pour moi, c'est parfait, c'est parfait, en plus, j'espère, si jamais tout se passe bien un jour, aller vivre aux States, hein, on s'organise des gars, de toute façon, ça va se faire, je vais taffer, ça prendra le temps qu'il pourra, après, faire des vidéos en anglais, là-bas, il y a un influenceur, là-bas, parce que je sais que là-bas, les opportunités, ça sera encore plus puissant, déjà, il y en a, évidemment, si tu fais ta chaîne YouTube en français, ça déchire aussi, mais après, quand je vais faire ça, genre, après, ça peut me donner des opportunités de malade, c'est ce que je veux dire, même être acteur de cinéma, ça se trouve, tu vas voir dans un film au cinéma, tu sais pas, grâce à YouTube, mais c'est grave possible, gars, il y a des gens qui l'ont fait, genre, c'est pas genre un truc, ah, c'est du jamais vu, genre, je suis obligé de penser, genre, des trucs, oh, personne n'a jamais fait ça, mais non, gars, tout le monde a fait ça, en France même, les gens ont déjà fait ça, il y a plein de YouTubers qui ont déjà été dans des films, tu vois, donc les gars, tu sais pas, ça se trouve, là, dans 5 ans, ça se trouve, peut-être que tu peux me voir au cinéma, voilà, ou sur une série, une série, on commence sur Netflix, voilà, sur Netflix, tu me verras, attaque, genre, ne bougez plus, ne bougez plus, qu'est-ce que tu fais Charlie, lève tes mains, calme, oh, calme-toi, 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 baisse tes mains, baisse tes mains, voilà, 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 fais attention à toi, hein, voilà, ne bouge pas, voilà, c'est bon, c'est bon, je contrôle la situation, tout va bien se passer, bon, évidemment, ce sera en anglais, ce qu'on perce le marché américain, bon, bref, alors, tout ça pour te dire que je repartirai sur YouTube, ça, c'est une histoire certaine, surtout que YouTube, je sais que, voilà, je sais que je sais qu'en 5 ans, je suis bon, c'est pour ça que j'ai pas peur, par exemple, de commencer une nouvelle chaîne en anglais, je connais le principe, je sais, ça va prendre quoi, 5 ans, et encore, et en plus, vu que je connais les stratégies, tous ceux qui ont le pirate marketing, ils savent, en plus, vu que je connais les stratégies, franchement, ça prendra moins de 5 ans, mais en 5 ans, je serai déjà bien assis, quand même, tu vois, je serai bien, bien assis, tu vois, mais j'aurais fait de l'argent avant, après, c'est vrai que la question, c'était repartir à zéro, ici, en France, donc, calmons-nous un petit peu, donc, du coup, si ça sera en France, bon, c'est pareil, c'est, je vais vous faire la même chose, vu que je connais déjà les stratégies, ça prendra pas 5 ans, même si j'ai l'habitude de dire, ouais, ça prend 2 et 5 ans, c'est sûr que non, ça prendra pas 5 ans, ça ira beaucoup plus vite, parce que j'ai les stratégies, mais voilà, mais gardez quand même ce que je vous ai dit, les gars, 2 à 5 ans, pour pouvoir avoir un business qui fait 10K minimum, ok, et après, les millions, c'est après 5 ans, comme j'ai l'habitude de dire, 5 à 10 ans, c'est là que tu fais les millions, ok, donc, du coup, je recommencerai par YouTube, ça, c'est sûr et certain, après, ce que je ferai aussi, c'est, je commencerai à investir dès maintenant, ça veut dire, enfin, si je repartirai à zéro, là, même si j'ai pas d'oseille, j'ai juste mon salaire normal de 2000 euros, 1500 euros, 1700 euros, j'investis tous les mois, ça, c'est sûr et certain, bon, déjà, je défonce mes crédits, si jamais je ne les ai pas encore éliminés, et après, j'investis tout de suite, ça veut dire, en crypto, un montant en crypto fixe, un montant en bourse long terme, ça, c'est sûr et certain, parce que la richesse, les gars, c'est comme ça, en fait, il n'y a pas d'autre façon, en fait, d'être riche, c'est ça que les gens, ils font, ils investissent sur le long terme, ça veut dire au long terme, au mode long terme, pas négliger, genre, ah, vas-y, c'est bon, ça sert à rien qu'on investisse en bourse, ça prend trop de temps, si je mets que ça, j'aurai que ça, que 100 000 euros, si je mets 150 euros, j'aurai que 100 000 euros dans 10 ans, c'est nul, nan, 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 non, je mets tous les mois, parce que, de toute façon, dans 10 ans, tu n'auras pas cet argent, les 100 cas, quand tu dis, ouais, c'est rien, si j'ai investi tous les 100, 100 euros, 150 euros tous les mois, j'ai que 100 cas dans 10 ans, ouais, mais de toute façon, dans tous les cas, tu ne les aurais pas eus, et en plus, l'idée, c'est quand même d'augmenter tes investissements, donc c'est d'augmenter tes investissements, parce que tu crées ton business en parallèle, bah, tu vas pouvoir investir beaucoup plus, et du coup, bah, tu auras beaucoup plus d'argent dans 10 ans, c'est ça l'idée, en fait, mais, le principe de pouvoir devenir riche, c'est d'investir, en fait, en bourse, ou en crypto, du coup, maintenant, et de laisser l'argent travailler pour toi, en fait, tu vois, c'est ce que, comme Fifty, il a dit, il a dit, hé, tu ne fais pas d'argent, tant que l'argent ne se fait pas pendant que tu dors, et il n'y a pas 36 façons de faire, c'est investir long terme, bourse et crypto, bon, c'est un peu plus volatile, mais, sous le long terme, bitcoin, bon, je ne pense pas qu'il va descendre, donc, bref, donc, ça, c'est un truc que je mettrai en place, tout de suite, tout de suite, parce que j'avais où, parce qu'à l'époque, j'avais dit, ah, vas-y, je vais investir dans la bourse et tout, et après, j'ai vu les calculs, j'ai dit, ah, ça prend trop de temps, j'avais un peu d'argent dans la bourse, j'ai retiré ça, j'ai dit, vas-y, je vais investir dans la pub, ça ira plus vite, et, non, non, c'est une partie, tu te payes en premier, en fait, c'est ça, le principe de, quand Robert Kazaki dit, payez-vous en premier, je ne sais pas si c'est lui qui dit ça, bref, je ne m'en rappelle plus, mais payez-vous en premier, c'est ça, payez-vous en premier, au lieu de payer Netflix, tout ça, EDF, machin, tu te payes en premier, ça veut dire que tu mets ton argent dans la bourse, boum, tous les mois, et après, tu t'organises avec ce que tu as sous ton compte, de toute façon, quand tu vas voir que tu n'as pas d'argent, tu vas te débrouiller pour trouver de l'argent, tu vas te débrouiller pour faire de l'argent, de toute façon, tu vas trouver une solution, ok, et si jamais l'argent que tu as mis dans la bourse, tu le laisses sur ton compte, il va disparaître, dans tous les cas, donc autant investir, donc ça, c'est ce que j'aurais fait direct, ça, j'aurais fait ça direct, en mode vraiment long terme, ça veut dire, mon business, parce que faire des millions en deux ans, machin, ça n'existe pas, les gars, c'est des phénomènes, et en plus, si jamais ils le font, c'est parce qu'ils ont déjà fait du business derrière, ils ont déjà d'expérience, je ne veux pas vous casser vos rêves, les gars, mais bon, voilà, faire des millions en un an, un an, deux ans, je ne sais pas, en plus, c'est du chiffre d'affaires, bon, bref, l'idée, c'est d'être malin, les gars, parce que ce qu'il faut, c'est de la marge, ça, ça, on ne vous le dit pas, les gars, parce que voilà, ça fait mieux de dire, ouais, j'ai fait 4 millions, voilà, mais il reste combien sur ton compte, en vérité, ok ? Donc, du coup, l'idée, c'est de faire grossir son business, ton business, il va prendre du temps, il va grossir, tac, le temps que tu t'assoies, tu mets les fondations, bien, parce que nous, les gars, on ne veut pas perdre de temps, on vise long terme, donc du coup, tu construis ton business, boum, étape par étape, donc c'est ce que j'aurais fait, donc YouTube, parce que YouTube, je sais, c'est carré, ça ne peut qu'augmenter, tu vois, tu fais les choses, boum, 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 voilà, évidemment, ça demande de réflexion, chercher un petit peu, voir, tester, etc., j'en parle dans Pirate Marketing, ou dans YouTube, Vendez Machines. Donc, du coup, c'est ce que j'aurais fait, parce que je sais, en pensant long terme, je vais travailler sur mon business, augmenter mes revenus année par année, continuer sur les côtés à investir tous les mois, depuis le début, sur la bourse, augmenter les investissements que je peux faire tous les mois, ok ? Et au bout de 5 ans, j'aurai un capital en crypto, en bourse, et ça veut dire que même dans 5 ans, imaginons que dans mon business, bon ben, du coup, je ne fais pas tant d'argent que ça, je n'en sais rien, peut-être que je fais 100K ou 200K, tu vois, par an, mais en 5 ans, je veux dire, mon patrimoine est augmenté, ça se trouve, je suis déjà à 200 000 euros de patrimoine, alors que si je n'avais rien commencé, ben, je serais arrivé dans 5 ans avec mon même business, je serais toujours à 0, tu vois, je vivrais de mon business, je vivrais convenablement, mais je n'aurai pas de patrimoine qui augmenterait tous les ans, en fait, tu vois, en plus, il y a l'effet cumulé qui fait que chaque année, ça double, ok ? Donc, maintenant, en plus, moi, je vais sur 10 ans, je ne vais même plus sur 5 ans, je vais sur la vie sur 10 ans, donc après, dans 10 ans, le business, surtout avec Pirate Marketing, dans 10 ans, ton business, ben, il va être encore plus puissant, donc ça se trouve, je vais commencer à faire des millions, enfin, c'est quand même l'idée, faire des millions dans 10 ans, et en même temps, j'aurai peut-être un million, il y a de grandes chances, d'ailleurs, un million en crypto et un million, genre, en bourse. Donc, du coup, je ferai des millions avec mon business, j'aurai un million de patrimoine en bourse et j'aurai un million aussi en crypto, au lieu de me dire, ouais, c'est trop long, vas-y, ça ne sert à rien d'investir tous les mois, c'est trop long, ça prend trop de temps, non, et c'est comme le business, c'est pareil, c'est comme le business, ça prend trop de temps, s'il faut que j'attende 5 ans pour faire vraiment de l'oseille, laisse tomber, vas-y, ça ne sert à rien que je me lance, c'est la même mauvaise réflexion, tu vois ? Donc, ça, c'est le premier truc que je ferai direct, j'organise les bases tout de suite pour qu'on puisse devenir riche dans 5 à 10 ans, ça, ça serait sûr et certain. Et si tu fais ça, enfin, si je ferais ça, de toute façon, c'est ce que je ferais, toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, c'est ce que je ferais direct. OK, deuxième chose que je ferais, c'est directement me apprendre, apprendre tout le temps, apprendre tout le temps. Alors, j'apprends déjà pas mal, mais en fait, plus j'apprends, je me dis mais putain, mais je connais rien en fait, c'est quoi ce délire, c'est incroyable en fait, plus t'apprends, tu dis mais en fait, je connais rien, tu vois, ça, 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 ça énerve, ça énerve, donc du coup, j'apprendrai vraiment, mais vraiment massivement, ça veut dire encore plus que ce que je fais parce qu'après, il y a des fois, tu ne sais même pas que tu as un problème en fait, ça veut dire, en fait, il y a des trucs que tu ne sais pas là et si tu savais avec, je ne sais pas, les qualités que tu as déjà là actuellement, eh bien, si tu avais cette information-là, tu ferais de l'argent, boum, tu vois, c'est ouf, c'est ouf, donc du coup, et puis tu vois, tu vois, des fois, tu vas lire un livre, ça va te donner une idée qui va te faire, tu vas te permettre de lancer un truc qui va te faire faire de l'oseille, donc il faut vraiment constamment nourrir son cerveau, apprendre des nouvelles choses, il y a des fois, il y a des trucs que tu ne sais même pas que tu ne sais pas, ça, c'est le pire, ça, ça, ça m'est arrivé, tu ne sais même pas que tu ne sais pas, c'est le truc, ça revient à l'exemple que je viens de te dire en fait, si ça se trouve, je te donne une information là maintenant, tu ne savais même pas que tu ne savais pas cette information, parce que quand tu ne sais, quand tu sais que tu ne sais pas, ça, ça déchire, parce que tu as juste à aller chercher la formation, tu sais que par exemple, ah ben voilà, je suis bloqué là, je stagne, je dois avoir un problème de marketing, boum, tu prends une formation de marketing, ou tu prends des conseils à un gars qui est fort dans le marketing, ou tu vas lire des livres sur le marketing, tu vois, mais quand tu ne sais même pas que tu as un problème de marketing, tu ne sais pas, ça, c'est le pire, c'est relou, c'est pour ça, apprendre constamment, 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 ça, c'est vraiment ce que je fais, parce qu'il y a des moments où j'ai toujours quand même appris de manière continuellement, mais encore plus, parce que plus tu reprends, plus tu vois que tu ne sais pas, en fait, c'est relou. Autre chose que je ferais, c'est, mais ça, je l'ai fait, mais je dis, vas-y, on repart à zéro, dès que je commence à faire de l'oseille, je prends une équipe directement, ne pas me payer, ça veut dire, dès qu'il y a du cash qui rentre, boum, investir boum, directement pour avoir une équipe, des gens qui s'occupent de faire les montages vidéo, etc., qui peut me permettre de pouvoir me concentrer sur, apporter plus de valeur, une équipe marketing aussi, qu'est-ce que je ferais d'autre aussi, l'installation du CRM, un système qui permet de voir tout ton business, d'où viennent l'argent, d'où viennent l'argent, d'où avoir le suivi des prospects, tout ça, machin, ok ? Donc, vraiment, en fait, partir vraiment sur le développement d'une équipe dès que c'est possible, dès que je suis rentré du cash, ok ? Vraiment, parce que du coup, maintenant, je vous connais. Donc, ça, c'est un autre truc que je ferais, et surtout aussi, je vendrais plus de formation, ok ? Je vendrais plus de formation, ça veut dire que je chercherais vraiment à voir comment je pourrais aider plus les gens qui me suivent, tout simplement, ok ? Parce qu'avant, je me basais plus, j'étais sur un modèle où je restais juste une formation, et puis c'est tout, tu vois ? Genre, je faisais une big formation et juste, et puis après, je faisais rien d'autre, tu vois ? Ok ? Alors que là, maintenant, j'ai plus, j'ai le CPF, donc ça, pour moi, c'est un business à part, et c'est comme si je développe d'autres business où j'apporte plus des formations qui apportent de la valeur, mais à des prix plus réduits, tu vois, plus accessibles, tu vois ? Donc, voilà, c'est exactement ce que je ferais si jamais je devais repartir à zéro. Et en fait, la formation, en fait, cette vidéo m'est venue à l'esprit parce que je me disais, putain, si je savais tout ce que je fais aujourd'hui, il y a cinq ans, quand j'ai commencé pour mon premier business, c'était en 2016, le business sur le saxophone. Ouais, c'était en 2016, donc, voilà, ça fait un peu plus de cinq ans, mais si je savais tout ça, un truc de ouf. Bon, j'aurais peut-être pas perdu du temps parce que j'ai fait business sur le saxophone, après, j'ai fait un business sur la santé, mais pendant un an, mais après, j'ai vu qu'en fait, je kiffais pas plus que ça, et après, j'ai fait ce business-là. Déjà, j'aurais sauté toute cette année-là, j'aurais pas fait le truc sur la santé, j'aurais fait directement ce que je fais là actuellement parce qu'en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est juste que je me sentais pas légitime, mais ouais, c'est sûr que c'est ce que j'aurais fait. Mais YouTube, les gars, ouais, c'est super puissant parce que vous, vous voyez, genre, vous voyez juste la vidéo, des vidéos que je fais, c'est un YouTuber, on lui fait des vidéos. Non, les gars, les vidéos, c'est juste la pointe de l'asberg, là, derrière, il y a beaucoup de gens derrière, les gars, il y a beaucoup de gens derrière, c'est un réel business. Notre objectif, c'est pas, alors bien sûr, je veux monter en abonnés, en statut, c'est sûr, mais c'est pas là-dessus qu'est basé tes revenus, ça n'a rien à voir. C'est ta capacité à faire des tunnels de vente, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, je ferais des tunnels de vente, j'aurais un back-end vraiment puissant et ça prend du temps à mettre en place différents tunnels de vente qui convertissent, etc. Tu vois, j'en parle dans le pirate marketing. C'est surtout ça qui fait de l'argent, c'est pas être YouTuber, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est exactement ce que je ferais si je devais repartir à zéro et je serais serein. Après, c'est sûr que, ouais, ça prendrait plus de temps. Parce qu'il y a peut-être des gens, si jamais tu fais du dropshipping, après, ça dépend même du dropshipping, ça peut prendre du temps. Après, c'est vrai qu'il y a TikTok en ce moment, je sais que, bon, les gens, ils sont un peu l'eldorado. Mais voilà, moi, j'aime bien le long terme. YouTube, je sais, comme il disait Oussama Amar, tout mon argent vient de YouTube. Donc voilà. Et puis en plus, je me laisse la possibilité de devenir une star aux États-Unis. En plus, là, je te dis ça, c'est même pas un truc, un rêve de malade. C'est un rêve, mais c'est pas que c'est un rêve, mais c'est... En tout cas, j'ai envie d'être influenceur aux États-Unis. Ça, c'est sur la sentence. Ce que j'aime bien, c'est faire partie des bons dans un gros marché. Et donc, le challenge au-dessus, c'est les States. Si jamais je suis un influenceur qui fait partie du paysage aux États-Unis, franchement, déjà, je serais refait. Je vais vous dire, attends, on n'est pas venu sur cette terre et on n'a rien fait. On était juste un numéro, on a disparu. On est bien. Avec tous les avantages qui vont avec. Je te fais pas de désir. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre à l'aise. J'aime si tu as mis cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et puis, les gars, vous êtes en description pour pouvoir aller plus loin. On lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada